Et bien salut à tous les amis, c'est Jimmy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc les amis, aujourd'hui ça va être une critique de film, voilà, je viens de regarder un petit film ici, et franchement un bon petit film, j'ai passé un très bon moment, donc de toute façon vous le verrez dans le titre de quel film il s'agit, voilà, j'ai regardé le film Bird of Prey, voilà, donc le fameux film avec, sur le personnage Harley Quinn, Ben que dire sur le film, franchement au début, c'est vrai que quand je l'avais vu, qui allait sortir au cinéma, ben, j'étais pas, voilà, j'avais vu la bonne annonce, mais j'avais, bon, je me suis dit, ouais ça va être encore un film DC, passable, sur moi les films DC, il y en a beaucoup que j'aime pas, comme Justice League, Wonder Woman, ou d'autres films que j'ai pas trop aimés, et le seul vraiment que j'ai bien aimé c'est Aquaman, mais alors ce Bird of Prey, je m'attendais à un film vraiment sympa, et encore, vraiment pas terrible, et au final, je viens de le regarder ici à l'instant, franchement le film, vraiment, vraiment classe, j'ai passé un très bon moment, franchement il dure quoi, il dure peut-être 1h52 film, et ça passe super bien, quoi, ça passe super bien, donc en gros, ben ça raconte l'histoire d'Harley Quinn, donc c'est moi, faut savoir que Harley Quinn, c'est un de mes personnages favoris, dans l'univers DC, en méchant, mes personnages favoris, il y a le Joker, il y a également Harley Quinn, un personnage aussi que j'aime beaucoup, son petit côté folie, on va dire qu'elle rejoint un petit peu le Joker par rapport à ça, voilà, donc là un petit peu l'histoire du film, ça raconte l'histoire de Harley Quinn, ben en gros, ben tout simplement, elle rompt avec le Joker, elle n'est plus avec, donc elle perd un petit peu son immunité qu'elle avait face à face, enfin par rapport aux ennemis dans le film, donc en gros, le Joker n'est plus sous sa protection, donc au final, elle fait une proie très facile, et donc en gros, elle est coursée par plein de criminels qui veulent sa mort, ben il y a aussi une autre article dans l'histoire, elle essaye un petit peu de protéger, de protéger une petite fille, en fait, qui a quelque chose de précieux par rapport à un ennemi, un ennemi d'ailleurs interprété par Ewan McGregor, qui joue vraiment vachement bien, on a également, ben, je pense que c'est Black Mask, le méchant d'Ewan McGregor, et franchement, le film, ce qui est bien, c'est que c'est, bon, moi j'aime bien les films où il y a de l'action, bon, c'est vrai qu'il y a des films, des fois, où il y a de l'action, et voilà, c'est trop, mais c'est chiant, mais le film, franchement, est très, très sympa du côté action, si vous adorez les films d'action, ça pète de partout, un petit peu à la guerre dans la galaxie, avec des combats plutôt épiques, avec une bonne musique en fond, franchement, c'est un film que je vous recommande, parce qu'honnêtement, voilà, je trouve vraiment que l'action est vraiment là, en plus, les scènes d'action sont assez sympas, moi j'ai bien aimé, c'est vrai que, voilà, il y en a qui pourraient dire, ouais, c'est des femmes, on s'en fout, mais donc, moi, personnellement, je suis pas, du coup, sexiste, les trucs, voilà, avec les femmes, même des hommes, j'aime bien, quand ils savent, quand ils se battent bien, bah c'est toujours un régal, et là, vraiment, les ceux qui jouaient, bah, dans le film, c'était vraiment très agréable à regarder, franchement, j'ai passé un très bon moment, la fin, mais franchement, j'ai adoré la fin, je vous laisse voir le film, si jamais vous avez pas, mais la fin, pour moi, elle est tellement excellente, c'est la première fois que je vois ça dans un film, en fait, et ça m'a tellement, j'ai même repassé la scène tellement, j'ai adoré, franchement, j'ai vraiment, j'ai vraiment kiffé ce passage-là, au moment, alors, je dis pas, qu'est-ce qui se passe, mais ce passage était vraiment très, très sympa, j'ai fait, what, et j'ai dit, mais c'est excellent, ce passage, et, non, vraiment, j'ai passé un très bon moment, c'est une très bonne surprise, ce film-là, les films d'ici, c'est vrai qu'en général, voilà, j'aime bien, mais sans plus, à part le Joker aussi, un Joker, évidemment, que j'ai bien aimé, le film Joker, Aquaman aussi, et voilà, Shazam, je l'ai bien aimé aussi, mais j'avoue que ce Bird of Prey, franchement, je m'attendais pas qu'il soit aussi bien, honnêtement, j'ai passé un excellent moment, c'était vraiment très sympa à regarder, niveau musique, c'était très sympa aussi, même si c'est vrai que c'est pas non plus de la musique de ouf, non plus, que c'est pas du thème officiel, c'est de la musique, hein, Various, un petit peu, j'écouterais d'abord un petit peu la BO, parce que j'ai quelqu'un qui la vend sur le net, à 8 euros, je regarderais un petit peu, bah, si ça vaut le coup de la prendre, parce que c'est vrai que la BO, voilà, elle était sympa, mais ça passait bien avec le film, je sais pas, en l'écoutant, si ça peut passer aussi bien, voilà, moi, en tout cas, ce film-là, une super bonne surprise, honnêtement, voilà, j'ai, j'ai, voilà, donc, si je devrais lui donner une note, je lui donnerais quand même un 1820, parce que j'ai, j'ai passé un excellent moment, il y en a qui vont dire, ouais, mais t'as des good shots, c'était de la merde, enfin, j'ai entendu des gens qui se trouvent que c'était à chier, moi, personnellement, du moment que je passe un bon moment, et que par la suite, bah, j'ai pas un sentiment, voilà, de, voilà, que j'ai pas un sentiment, bah, nul, que je me suis dit, ouais, c'était de la merde, bah, du moment que je, voilà, que je me dis que c'était bien, enfin, que je, après avoir fait le film, que je me dis que c'était bien, bah, c'est le principal, franchement, excellent, dommage qu'on voit pas le Joker, parce que c'est ça, on voit pas le Joker dans le film, mais on voit quand même des, quelques personnages tirés, bah, des, des, bah, du, de l'hiver d'ici, ça c'est plutôt pas dégueu, du coup, voilà, donc, les amis, petite critique terminée, il y aura sûrement d'autres critiques prochainement, ça va dépendre quand je regarde des films, ici, je me regarde un peu, pas mal de films, donc, je vous en ferai sûrement prochainement, après, je vais vous faire une petite vidéo, quand même, pour ceux qui l'auraient pas vue, voilà, pour le problème, hein, que j'avais avec ma télé 4K, c'est réglé, j'ai réglé le souci, euh, j'ai trouvé le problème, donc, je vous ferai une petite vidéo, comme après, j'ai fait achat, pour vous montrer, quand même, euh, bah, ma petite télé, quand même, pour, euh, montrer aux gens, euh, puisqu'il y a des gens qui ont peut-être pas vu la vidéo, et maintenant, c'est vrai que c'est bien mieux de jouer en, euh, en 4K, c'est vrai que sur la Xbox One, on a pas vraiment du 4K pur, mais on a quand même une bonne image, donc, ça a quand même un petit grain de, un petit, un petit grain de qualité, bon, ici, j'attends, euh, quelques commandes, euh, j'ai passé une commande chez Blue Cat, euh, d'ailleurs, prochainement, je vais vous faire une petite vidéo, pour vous parler un petit peu de Blue Cat, euh, ça me tient à cœur de faire la vidéo, parce que, bah, je trouve que le vendeur est super sympa, et j'ai envie de lui faire une petite dédicace, euh, même s'il regarde pas sûrement mes vidéos, et j'ai envie de lui faire une petite dédicace sur YouTube, et, bah, vous inviter à commander chez Blue Cat, parce que c'est vraiment un, un site, une plateforme, bah, qui propose de super prix, franchement, et il y a moyen de vraiment, de vous faire vraiment plaisir, euh, moi, pour mon anniversaire, j'ai prévu de me faire une petite commande, je pense, euh, ouais, j'ai essayé de faire une petite commande, euh, il y a des trucs, des films qui m'intéressent, et, franchement, je sais même pas comment il fait pour avoir des trucs aussi fous, quoi, aussi des si bons films, mais aussi des prix aussi compétitifs, et en plus de ça, c'est que, ce qui est dingue, c'est qu'il fait vraiment, des fois, il fait des remises, mais, moi, par exemple, si t'achètes plusieurs films, tu payes un film, au lieu de le payer, bah, 5,99, tu le payes peut-être 5,77, par exemple, tu te fais peut-être 20 centimes par film, mais c'est pas dégueu, quoi, ça te fait une petite remise, c'est toujours sympa, quoi, et, bon, en fait, moi, il s'est passé un truc, en fait, vous rappelez-vous, je vous avais dit, bah, qu'en gros, bon, pour le moment, j'ai pas encore reçu une seule commande Bluecat, mais bon, c'est parce qu'il y a des retards, et ma première commande, bah, elle est bloquée au point relais, mais il m'a certifié que si jamais il y avait un problème, il allait me rembourser, donc, d'après mon ami Crimson, bah, il devrait pas avoir de soucis, il rembourse, apparemment, et là, ici, bah, je vous avais dit sur un live, une fois, bah, que j'avais payé, en fait, deux fois la livraison, une fois 9€, une fois 12€, et, euh, je m'en souviens, bah, je pense pas, en tout cas, on va renvoyer un message pour lui demander s'il pouvait réduire, réduire, bah, enlever un truc du, bah, des 1€ que j'avais payé en plus, et là, bah, je vois sur, j'ai été revoir un petit peu le suivi des commandes, parce que ça a été envoyé, mais il faut seulement le temps que ça arrive, et j'ai regardé un petit peu, et, bon, ça y est, attendez, j'espère que la vidéo est encore là, parce que on m'a envoyé un message, et, voilà, maintenant, quand on envoie un message, c'est nouveau, mon truc, il est complètement arrêté, donc, je sais pas si c'est normal, c'est un peu le chant, parce que quand on envoie des messages, bah, après, mon truc, il coupe, j'espère que ça va continuer, voilà, donc, je disais que, je disais, voilà, que, en fait, il m'a remboursé des frais de livraison, que j'avais payé en plus, parce qu'il a fait une commande, deux, il a réduit les deux commandes en une, et du coup, ça m'a, il m'a remboursé mes frais d'envoi, donc ça, je trouve ça super sympa, super net de sa part, d'avoir remboursé les frais d'envoi, donc, il y a une commande, elle est passée, bah, à moins de frais d'envoi, elle est passée, je pense que c'était 9,50 en moins, donc, en plus, c'était Imadia, j'ai eu mon argent directement sur Paypal, donc, bah, ça, c'est plutôt cool, et, voilà, ça va me permettre de pouvoir mettre des sous sur mon compte, parce que, voilà, il faut quand même garder un peu d'argent pour les courses. Du coup, voilà, donc, les amis, voilà, petite vidéo terminée, bon, je vous ferai sûrement cette vidéo prochainement, après, je vais vous faire la petite vidéo où je vous montre un peu la télé 4K, pour vous montrer un peu ce que ça donne, du coup, voilà, donc, les amis, je vous souhaite à tous une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, bye à tous !